La parole est maintenant à M. Sébastien Lachaud. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. M. le ministre, le 6 juillet dernier, l'Union Européenne et le Japon ont signé un accord de libre-échange. Vendredi dernier, 8 décembre, dans l'indifférence coupable des grands médias, la Commission Européenne et le gouvernement japonais ont annoncé la finalisation de ce qui est le plus grand accord commercial bilatéral puisqu'il concerne une zone économique représentant 30% du PIB mondial. Cet accord pose de nombreux problèmes. Tout d'abord, il maintient l'Europe sur la voie de ce libre-échangeisme fou dont les conséquences sur l'environnement sont désastreuses. Comme à chaque fois, la mise en œuvre de ce traité va augmenter le trafic de l'import-export. On fera traverser des milliers de kilomètres à des produits que les Européens sont capables de produire eux-mêmes. La même situation aura lieu au Japon et les émissions de gaz à effet de serre vont encore augmenter. Comme à chaque fois, cet accord facilitera le développement des grands groupes multinationaux au détriment des petites et moyennes entreprises. Comme à chaque fois, cet accord accroîtra la menace sur notre industrie. Dans le secteur automobile en particulier, la concurrence japonaise risque de réduire les investissements indispensables à la transition écologique et au développement du véhicule propre. Comme à chaque fois, la mise en concurrence impliquera un dumping social et environnemental odieux. A cet égard, je rappelle que le Japon est régulièrement mis en cause pour sa pratique de la surpêche ou le massacre d'espèces protégées comme les baleines ou les requins. Tandis que le Président de la République met bruyamment en scène la lutte contre le dérèglement climatique, et alors que ce traité est une menace grave sur l'environnement, la vie des salariés et des entreprises, ma question est simple. Pour éviter un nouveau déni de démocratie, quand les Français seront-ils consultés par référendum sur ce traité ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Christophe Castaner, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bastien Lachaud. Vous savez, nous sommes dans une économie certes mondialisée, donc on peut imaginer qu'au contraire de ce que nous proposons, on laisse faire. Mais c'est cela le libre-échange que vous dénonciez à l'instant. A l'inverse, on peut tenter de négocier à la bonne échelle des accords commerciaux, des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon. Et c'est exactement ce qui se passe à travers le texte que vous dénoncez. Alors certes, on peut vouloir faire peur dans toutes ces relations internationales, et on peut considérer qu'elles seront forcément négatives pour nos producteurs, pour nos industries locales. Malverse, on peut penser aussi qu'organiser des relations économiques avec le Japon, c'est peut-être la meilleure façon de défendre aussi notre industrie, nos producteurs, nos agriculteurs, qui verront des marchés ouverts sur le Japon alors que ce n'est pas le cas. C'est la même chose d'ailleurs sur l'automobile, parce qu'aujourd'hui, le secteur automobile japonais est très protégé. Et contrairement à vous, monsieur, je ne pense pas que le Japon ne puisse pas aujourd'hui revendiquer aussi une capacité à faire des véhicules propres. Je vous invite à noter qu'ils sont les premiers d'ailleurs à avoir mis sur le marché mondial des véhicules hybrides. Et donc ne considérez pas qu'au motif qu'il y aurait des échanges, voire même des partenariats forts, comme ils existent entre Renault et Nissan, on puisse considérer que c'est l'économie française qui est menacée. A l'inverse, nous serons demain dans la capacité justement de pouvoir commercialiser des véhicules produits en France sur le marché japonais, alors que les conditions d'entrée de ces véhicules en France sont aujourd'hui extrêmement réduites. Il est de même sur les marchés agricoles, où là encore, nous avons la possibilité de développer des activités commerciales que nous n'avons pas aujourd'hui. Enfin, l'accord à l'inverse du libre-échange, fixe des normes plus rigoureuses en matière de travail, en matière de sécurité, en matière d'environnement et de protection des consommateurs, et renforce les actions de l'Union européenne et du Japon en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique, et préserve pleinement les services publics. Voilà l'enjeu, monsieur le député, de cet accord. On peut se contenter de dénoncer, mais on peut aussi agir. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre.